Hey. Coucou. Coucou. Ici, Violette. Violette. ASMR. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée, même si elle a déjà eu lieu, même si elle n'a pas encore eu lieu. Mais une bonne rentrée vu que tout le monde est dans cette optique et que le début septembre est quand même communément associé à ça. J'ai incité à vous faire un roleplay de rentrée, une vidéo honte positive pour la rentrée. Et pour tout vous dire, je n'avais pas d'inspiration. Je n'avais pas envie de proposer quelque chose de bâclé ou qui ne vienne pas du cœur. Ou de faire une réédite pour surfer sur la vague de la rentrée. Par contre, j'ai fait une petite commande beauté de rentrée. Et je me suis dit que ça, ça pouvait être intéressant pour faire un unboxing comme vous appréciez. Et je pense qu'il y aura des sons très intéressants. Donc c'est parti pour mon unboxing. Notre unboxing beauté de rentrée. Comme toujours avec Blissim. J'ai commandé sur le shop Blissim. Alors, déjà, quand on ouvre le carton, on a un petit échantillon de thé offert. Avec une offre. Alors, il s'agit d'une infusion glacée. C'est le best-seller de l'été. Liberté A. Favorise le bien-être circulatoire. Réduit la sensation de jambes lourdes. Parfums rossiasme. Pourquoi pas ? Si l'été continuait en été indien, comme je l'espère, même si le temps-là n'est pas très trop fixe. Pourquoi pas ? Passons maintenant à ma commande. Alors, alors, on va commencer par ça. Ça fait un peu formidable. Ça fait un peu formidable. Il s'agit de coton réutilisable. Car, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours du mal à tourner des vidéos de rentrée. Je pars bientôt en vacances. Je prends souvent mes congés en septembre. C'est pour ça que je ne suis jamais dans le même route que tout le monde. Et plutôt que de bronte plein de coton et de les jeter. Bref, pour être un peu plus écologique et plus légère dans la trousse de toilette. Je me suis dit qu'on ne va pas outter pour découvrir là-bas. J'aimerais après venir sur le long terme. Alors, je vais couvrir parce que dans tous les cas, je vais bientôt m'en servir. Donc, je peux couvrir si ça veut bien. Je vais voir à quoi ça ressemble. Tout rose, tout flaps. C'est bon. C'est bon. Je crois qu'une fois que c'est entamé, il peut être utilisé, mais je crois qu'il peut être utilisé. Il peut être utilisé pendant un ou deux mois. Donc, très pratique. Voilà pour mon premier achat. Alors, ceci est également un achat pour mes vacances. Il s'agit d'un shampoing sec classique. Mais pour les cheveux bruns. Je n'ai jamais utilisé ceux qui sont teintés. Donc, à voir. Mais ce petit format est très pratique, car je pars en Italie, un pays où j'espère retrouver le soleil et la chaleur. par exemple. Toujours ma petite fille à l'arrière, qui va donc retourner en pension chez mon frère. Voilà. On est sur du pratique à chaque fois. En parlant de pratique, je ne voyais pas ça si gros. J'ai pris un déodorant, mais sous forme solide, mais en peau. Je n'ai jamais testé comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus pratique au monde, mais il n'y avait plus le format en solide aussi, mais en stick. Vraiment, en bâtonnet, on va dire. Et comme toujours, vous me connaissez. Bien sûr, celui-là est à la lavande. Et j'aime beaucoup le bâtonnet. Mais il était en rupture. Et je me suis dit, après tout, pour l'Italie, que ça pouvait être plus intéressant d'avoir un format compact comme ça, pour aussi l'avoir dans sa cadeau pour la journée. Mais je me suis dit, pourquoi pas ? Après l'utilisation, je crois qu'il faut prendre une toute petite noisette et venir la faire chauffer entre les doigts, afin d'appliquer sur les aisselles. Donc, à voir. Franchement, je ne sais pas. On est sur dix très pratiques. Je vais vous montrer vraiment. C'est un peu tout. Ensuite, Passons quand même à des achats plaisir. Et j'ai pris... Je trouve ça... J'ai craqué. Et pour le design, et pour l'effet, bien sûr. J'ai pris... Ce petit masque pour le visage N'est-il pas Super Mignent ? J'avoue que j'ai vraiment craqué pour le design aussi. Donc, masque en stick, parfumé, bubblemante. Merci. Par contre, sur ce verre-là, je ne vois rien du tout. Alors, il est made in France. Il est vegan. Parfum bubblemante, 100% d'agrédients d'origine naturelle. Mais j'aimerais revoir à quoi il sert. Masque à l'argile. Mais voilà, c'est vraiment écrit. Non mais, pour le coup, là, c'est vraiment écrit tout petit. Et avec une écriture blanche sur ta chevaux, sur sauge, ça ne va pas. Alors, est-ce que je peux ouvrir ? Oh, trop bizarre. Je ne voyais pas que ça, comme ça, on dirait, pour le coup, lui, on dirait un déodorant. Bah, écoutez, je testerai. Je testerai. Je l'ai acheté. Mais vraiment, c'est le côté kawaii. Et vous savez, c'est la même, il me semble, Inuit. C'est la même marque où j'avais fait un unboxing d'une box kawaii avec un petit stick pour les lèvres en forme de petit lapin, un petit pompe de main donut. Il me semble que c'est la même marque. En tout cas, franchement, ça ressemble aux petits sticks et lèvres, là-bas. Et ça, j'ai donc. Voilà. Ensuite, passons à deux produits plaisirs mais utiles parce qu'en vrai, surtout un je n'avais plus, j'ai racheté des rouges à lèvres et j'ai repris un de mes préférés. Après, ils ont changé aussi un peu le design, la formulation, donc j'espère qu'il est tout aussi bien. Maintenant, j'ai racheté un MAC qui sont vraiment des rouges à lèvres mat que j'apprécie vraiment beaucoup, qui sont hydratants malgré tout. Et je repris la teinte mère, qui est un vieux rose, pareil que j'affectionne. Alors, j'ai racheté des rouges à lèvres. Ils n'ont pas trop changé le design du tube. Oh, j'adore cette couleur ! Franchement, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est vraiment un vieux rose qui tire légèrement sur l'oeuf du lacet, mais vraiment très beau. Oui, même les rouges à lèvres, je les sens. Premier rouge à lèvres, car j'en ai également pris un deuxième d'une marque également réputée que j'affectionne moins quand même. Il s'agit de Banana Beauty. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au revoir. Au revoir. C'est bon. Non ? Non ? Alors Dis-le-moi comme une banane Alors Alors Celui-là, je ne connais pas la teinte Avant je n'ai jamais testé cette teinte-là J'ai pris la Caramelita Ou là Peut-être un peu trop Combiquez-vous ? Mais ça Pas 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 C'est ça qui l'a réveillé je pense Ce bruit Alors Alors là C'est censé être un rose Mais avec des nuances un petit peu orangées Bah en fait c'est censé être un peu Peut-être pas terracotta comme on fait en lui Mais presque Je le testerai soupe Mais j'avais besoin refaire le plein pour les rouges à lèvres J'arriverai dangereusement à la fin de certains Et comme je ne trouve plus Tant pis, on teste de nouvelles choses Voilà pour les rouges à lèvres Et avec ça J'ai voulu prendre quelque chose pour Mes ongles Ou mes griffes comme dirait mon copain Car je ne sais pas si vous avez remarqué Là, ils sont particulièrement longs C'est mes vrais ongles Enfin ce n'est pas Il n'y a pas de De capsule ou autre C'est vraiment mes vrais ongles Et j'en suis plutôt contente De vraiment la pousse Bah la longueur La pousse, la forme Bref Mais c'est pourquoi J'ai voulu acheter un vernis Mais pas n'importe quel vernis J'ai acheté un Top coat Le top sunshine apporte une protection durable Et une brillance exceptionnelle A votre couleur green Il s'agit Il réagit aux UV naturels Et accélère le ton de séchage du vernis Donc le top coat Pour que cette belle couleur terracotta Qui était déjà de la marque manicuriste Reste longtemps et brille encore plus pour vous Oh mon mince Beaucoup de lip opening Un petit des américains On dirait qu'elle vous fait coucou Top la scarlet Bizarre Et donc voilà Je pense que je vais m'en mettre Je sais pas si je peux au moins en mettre Genre peut-être sur un pouce Je sais pas si ça va changer grand ou plus Je vais voir une différence notable de suite J'étais partie pour faire toute la main Mais on va servir à rien J'ai encore des choses à vous montrer Bon bah écoutez On va voir ça Effectivement ça parait un peu plus brillant Voilà Ouais un peu plus brillant Et encore Ça se voit pas non plus Y'a pas une différence Mais bon je pense que c'est sur le long terme La durée aussi Bon on verra Et avec tous ces achats J'ai le droit à un cadeau Et pas des moindres Je suis fondante J'ai eu droit A cette petite trousse bien sûr Mais qui contient Mais qui contient Des pinceaux Des pinceaux Il y en a 4 Alors celui-là Vu la forme un peu Bisaudée vous voyez C'est le pinceau de blush Je pense Nous avons ensuite Nous avons ensuite le petit pinceau estompeur Enfin fard à paupières classique Pour faire des formes un peu plus graphiques Pour faire des formes un peu plus graphiques Et enfin Et enfin Le pinceau Le pinceau poudre Et celui-là Il va me servir En fait Ou la trousse va me servir Grâce à ce que je vais prendre ça Pour l'Italie J'avoue qu'ils ne sont pas Pas pour l'ASMR Oh je suis bien dénotée dessus Poudre Eyeliner Estompeur Blush C'est un Sans faute Pour Violette Voilà L'unboxing Beauté De la rentrée Votre rentrée Est Pour moi Bientôt mon départ en vacances Mais c'est ma rentrée aussi Voilà J'espère que Ce petit unboxing Vous aura plu Je sais que vous aimez toujours bien regarder ça Je sais que vous aimez toujours bien regarder ça Et on a eu plusieurs sons différents assez sympas Donc j'espère que je vous aurais fait découvrir des produits Et que je vous aurais relaxé En plus Sur ce Je vous dis à très bientôt Je vous souhaite une bonne nuit Et faites de beaux rêves Et faites de beaux rêves Merci 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 Merci